Légendaire incroyable, ouais, ok, comme chaque génération. Légendaire, c'est comme génération. Un dizaine refait, non, ça ressemble à la huitième génération aussi. Un open world, c'est ce qu'ils ont essayé de nous faire croire à la saine génération. Une possibilité de cop-outil, il y a déjà dans la dernière génération. Le scénario, c'est ce qu'il nous fait croire, comme d'habitude. Des nouveaux Pokémon, comme chaque nouvelle génération. Donc, c'est comme chaque nouvelle génération. Ouais, bon, alors... Comment explique-t-il que ce monstre... En Wallskip, hein. C'est comme ça, nous avons un travail à faire, hein ? Si quelque chose devait se passer dans l'eau, nous nous remercions à vous trois. Si ça devient dangereux, s'envole vite. C'est bien. Même le gameplay de Pokémon, il n'a pas changé depuis la première génération. Y'a pas... Y'a pas... On se rassure si vraiment nous ont survondu dans le ton épée bookie, et on s'est retrouvés qu'avec des lignes droites. Oh putain, bah oui j'ai une épée à la con. Oui oui c'était officiel avant aussi. Mais c'est pour qu'il fasse le même mocheté qu'Arkéjus ? Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. J'ai pas vu que je jouais T-10. Oh putain. 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 C'est numbered. Oh oh putain. Oh voilà. Ouais je sais, mais ils devraient attendre, ils devraient faire des vrais jeux, le gameplay a pas changé, putain Yota, depuis le début, et je me suis fait baiser comme une merde. Ah non mais, à revu la troisième génération j'ai senti que je me faisais enculer, et j'ai déjà donné une chance avec Epébookier, une grosse arnaque, la difficulté du jeu, 0, j'ai jamais vu un jeu aussi facile. C'est la même arnaque, de toute façon chaque année, si je veux. Non, chaque année, chaque fois même, c'est toujours le même jeu. Ah, même sortie de l'eau, je me force les carottes. Attends, faut en prendre en compte le délai, là comme ça, maintenant, tac, je suis rentré. Ah bah là c'est trop tard, comme tout à l'heure, c'est passé ? Ah bah là, c'est trop tard, à ça va. Oh, j'espère ! Oh, j'en suis là, j'ai pas apporté. 10 000 points de PV, mais va te faire foutre, et laisse-moi deviner, ah ouais ouais, bien sûr, j'ai l'âme parfaite avec. Ah, c'est moi, je me bob pas contre ça. Oh putain, ça existe encore cette colonne. J'ai une arme d'eau, c'est le pire dungeon pour avoir une arme en haut. Oh putain, c'est le pire, c'est le pire, c'est le pire, c'est le pire. Oh putain, c'est le pire, c'est le pire, c'est le pire. Oh putain, c'est le pire. Oh putain, c'est le pire, c'est le pire. C'est le pire, c'est le pire, c'est le pire, c'est le pire. Oh putain, c'est le pire, c'est le pire. C'est le pire, c'est le pire. Oh putain, c'est le pire. Oh putain, c'est le pire. Oh putain, c'est le pire. Evidemment ! Sous-titrage ST' 501 Et j'ai fait braser, je suis vraiment un con Je ne vais capter que maintenant, c'est au bout de braser C'est parti ! 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 Et là, c'est parti ! 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 je déteste ce don c'est ce Fous-titrage ST' 501 Putain de poison ! Putain de poison ! Je n'ai pas compris mais... Je n'ai toujours pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Il faut que je fasse à part ça. Avec mon épée de merde que je devrais changer. Je n'ai pas compris. 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 Moi, ils ne devraient pas me toucher. Normalement. Oh bah lui il faut qu'il bouffe de la magie quoi Oh j'aurais dû faire brazier plus Oh Il faut que je surmène mon espace et stockage parce que je pense à upload mes vidéos Voilà ça va aller pour soir Et à force de cumuler des vidéos On les est assez du coup Oh c'est chaud Oh bah t'es sortie quoi On les.. Sous-titres paré Et on les a l'air Oh c'est bon Oh c'est bon Oh c'est bon Oh c'est bon C'est bon Oh c'est bon C'est bon Lady Yudaleska ! En Zanarkin, elle est en train de l'arrivée du plus fort. Elle est encore vivante ? En tant que Micah et Seymour. Je vois. Vous avez perdu votre nerve ? Non. Je n'ai pas peur de moi maintenant. Brasca serait fier. Alors, je n'ai pas perdu. ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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 J'ai joué depuis tout à l'heure, parce que j'ai Riku qui avait tendu je sais pas combien de fois. Evidemment laisse-moi deviner. Oh non, ah c'est bon. Ça va qu'il y a pas beaucoup de points de vie, mais il est chiant, putain ce qu'il passe. Hey, on ne peut pas rester un peu ? Pas besoin, nous arrivons bientôt. Je sais, c'est pour ça que je veux arrêter un peu. A bientôt veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Riku... Ok, je pense que je suis en route. Ouh, Lulu et Yuna qui sont, soit disons, pas participé. Oh la douille. Hey, venez, allons-y. Nous sommes. Nous sommes presque là, n'est-ce pas ? Nous sommes venus de longues. Qu'est-ce que c'est drôle ? Tu me rappelais de moi-même. Avant, le plus que je suis venu à Zanarkin, le plus que je me souviens. Quand nous arrivons, Brasco s'appelle le final aéon. Il va battre la mort, puis mourir. Je pensais que mon cerveau était fait longtemps avant. Mais quand j'étais là, ma résolveur s'est éclaté. Je n'ai jamais pensé. Les gardiens légendairent parfois, hein ? Les gardiens... J'étais juste un garçon. Un garçon de votre âge, en fait. J'ai aussi voulu changer le monde. Mais je n'ai rien changé. C'est ma histoire. C'est un garçon d'éveillé. C'est sûr que c'est ça qui va dire. J'ai même pensé, c'est un garçon d'éveillé. oh j'ai pas de une blague je suis bloqué là j'ai enfin le sorbi alors faut juste que je fasse une de là et après une qui revient là c'est chiant mais bon au cas où parce que moi je sens le truc arriver un petit manque qui va arriver pour faire chier a city dead for a thousand years a city i had to see with my own eyes the end of yuna's journey the last chapter in my story my thoughts they kept floating up and then slipping through my fingers slipping away before i could pin them down with words yuna yuna je viens de penser y'a encore une épreuve à la con et l'épreuve de zanaken yuna oh no oh no riku you're a true friend and i thank you but i must go i must go down to sanakent i'm not saying we shouldn't go but should we think about it some more there's there's gotta be some kind of way we can save you yuna all my life i knew this moment would come yuni thank you thank you riku thank you for everything don't say that yuni it's not over yet tell syd thank you you can tell him yourself please yuni don't say that because we're gonna see each other again okay kimari let's go oh sir oran kimari told me when my father wanted me taken from bevel to besaid it was you who told kimari right i had always wanted to meet you someday i am truly glad that i had that chance having you as a guardian was so great an honor i don't know how to thank you perhaps if i defeat sin that will be my thanks to you that's what i'll do yes i will challenge sin i will defeat sin if you are all there watching this then i guess sin is already gone and so am i i suppose anyway i just wanted to say sir oran i thank you i thank you kimari do you remember the first day we met i was only seven my father had defeated sin and all bevel was celebrating everyone was saying what a hero my father was i was so happy but when night came it occurred to me my father had defeated sin and now he was dead now i was all alone i couldn't sleep so i wandered into the town away from the celebrating crowds i stood on the bridge in bevel where my father and i had parted standing there alone i could see the fields where he had fought sin then you appeared kamari you said you were looking for the daughter of brasca remember at first i was so scared until i realized what a gentle person you are you weren't used to talking to children when i told you that i was brasca's daughter you said you would take me as far from bevel as you could that it was the wish of a man facing death i think i cried then because that that was when i knew my father was dead and i would never see him again you just held me without saying a word i cried after we got to be saved too when you tried to go after leaving me in the care of the temple i held on to you crying don't go don't go and you listened kimari you stayed kimari thank you thank you so much and i've always liked your broken horn waka lulu i'll never forget my days spent with you growing up in besaid we always played together us and chapu that's why i was always so happy i think and when you refused to let me become a summoner and i did it anyway i'm sorry i've always wanted to apologize you know when you tried to stop me then really i was happy i could tell you really cared about me you were like my big brother and sister no no i think you really were my big brother and sister what else i love watching you play blitzball waka i even love it when you scold me lulu i i guess that leaves the newest guardian star player of this you are i am well i'm glad i'm glad that we met we haven't even known each other that long but it's funny so so this is what it feels like it's a much more wonderful feeling than anything i had ever imagined wonderful but it hurts sometimes hmm i wonder i i just want to say thank you for everything maybe maybe that's why it hurts when i when i think about us never being together again at all i'm afraid no i shouldn't say that i'll do that part over i'll do that part over what you up to i 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